Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion d'application. En premier lieu, nous avons regardé les relations. Une relation est définie par un ensemble de départ, l'ensemble A, un ensemble d'arrivée, l'ensemble B, et un graphe G qui nous donne l'ensemble des éléments qui sont en relation les uns avec les autres. Donc G, c'est l'ensemble des couples XY tel que X est en relation avec Y. Là, on n'avait pas de conditions particulières sur la relation. Chaque élément pouvait avoir le nombre d'images qu'il voulait, etc. Alors par contre, ensuite on a pris l'ensemble des fonctions. Une fonction, je vous le rappelle, on l'a notée de A vers B. Alors A ensemble de départ, B ensemble d'arrivée, tout comme la relation. On est dans un cas particulier de relation, tel que X a pour image Y égale F de X. Donc on est ici sur la préimage et Y est l'image. Et une relation est une fonction lorsque tout élément de l'ensemble de départ possède au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc c'est ça qui est constitutif. Tout élément de l'ensemble de départ possède au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Eh bien le cas particulier que nous avons par la suite, c'est le cas particulier des applications. Une application est elle-même une fonction puisque c'est le cas où chaque élément de l'ensemble de départ possède exactement une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc voilà la différence, ce qui signifie bien qu'une application est une fonction puisque si tout élément de l'ensemble de départ possède exactement une image, c'est qu'il en possède au plus une, zéro ou une, puisqu'il en possède exactement une. Donc effectivement, ici pour les applications nous avons exactement une image, pour les fonctions c'est zéro ou une, et là nous avons le cas particulier une pour les applications. Et par contre, pour une relation, alors ça peut être n'importe quelle valeur, on peut être sur zéro, une, deux, trois, quatre, cinq, etc. Donc voilà ce qu'est une application. Précisons encore que par la suite, on ne va pas réellement faire de différence dans notre vocabulaire mathématique entre fonctions et applications puisque la seule différence, c'est les éléments qui n'ont pas d'image. Alors en fait, lorsque je prends une fonction, f de a vers b tel que x, a pour image, y égale f de x, alors je vous rappelle que ce qu'on a fait, c'est déterminer le domaine de définition, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui ont, l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ, qui ont exactement une image, tel qu'il existe, exactement un y tel que y égale f de x, donc ce sont les éléments qui possèdent exactement une image. Alors dans le sens là, si je prends, pardon, l'application f et que je la fais partir non pas de l'ensemble a, mais de son domaine de définition vers l'ensemble b, donc c'est la seule chose que je change, c'est l'ensemble de départ, si je ne prends pas a tout entier, mais des f, alors j'ai une application. Si ici j'ai une fonction. Donc différence très minime, et par la suite qu'on parle de fonction ou application, finalement ça revient exactement au même. Alors on peut prendre l'exemple 4.9, où on a, on va la représenter tout de suite par un diagramme cartésien, où on a la relation de l'ensemble a, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, donc je vous rappelle qu'on le met sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, vers l'ensemble b, 0, 1, 2, 3, 4, défini par ax, on associe x carré. Alors l'image de moins 2, moins 2 a pour image, moins 2 au carré, puisque y est égal à x carré, donc le y, l'image, c'est moins 2 au carré, et donc plus 4. De même, est-ce que moins 1 possède une image ? Alors oui, puisque à moins 1, on va associer y est égal à moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 a comme image, plus 1. De la même manière, 0 a comme image, 0 au carré, c'est-à-dire 0. 1 a comme image, plus 1, c'est la même image que moins 1, puisque c'est 1 au carré, et pareil, moins 2 au carré, 2 au carré sont pareils, donc 2 a la même image que moins 2, c'est-à-dire 4. Donc ce qu'on constate ici, c'est bien que chaque élément possède exactement une image, donc on a affaire à une application. On pourrait noter ici que l'ensemble, donc le domaine de définition, c'est l'ensemble de départ tout entier, c'est df est égal à l'ensemble a, et par contre, l'ensemble image, l'ensemble image de f, ce sont les éléments qui sont images, c'est-à-dire 0, 1, 4. 2 et 3 n'ont aucune préimage, donc l'ensemble image est constitué des trois éléments 0, 1 et 4. Bien sûr, ce qui sera plus intéressant pour une fonction comme celle-ci, c'est de la définir non pas d'un ensemble a tout à fait réduit vers un ensemble b également réduit, mais la définir directement de l'ensemble r vers l'ensemble r, tel que à x, pardon, à x, on associe y égale x carré, et dans ce cas-là, le diagramme cartésien qu'on va faire, on va, dans ce cas, décaler l'axe qui est ici, et le déplacer ici, de même, on déplacera un petit peu plus haut l'axe horizontal, et on aura comme représentation graphique quelque chose comme ceci, donc une parabole, puisqu'il s'agit d'une fonction quadratique, on en parlera un petit peu plus tard. C'est bien une application dans le sens où chaque élément possède exactement une image, et on aura comme domaine de définition l'ensemble r tout entier. Prenons l'exemple 4, 9, 2, donc on a une relation, une fonction définie de z vers z par son graphe x, y, l'ensemble des couples x, y sont en relation telles que y égale valeur absolue de x plus 1. Donc, on a affaire à une fonction, de z vers z, telle que à x, on associe comme image y égale valeur absolue de x plus 1. Alors, quelles sont les images de ces différents éléments ? L'image de 0, c'est valeur absolue de 0, 0, plus 1, 1. L'image de 1 est moins 1, c'est pareil, puisque la valeur absolue de 1 et moins 1, ce sera 1, on va associer 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Puis, à 2 et moins 2, moins 2 et 2, on va associer valeur absolue de moins 2 ou 2, 2, plus 1, on va associer 3. De même, à moins 3 et 3, on va associer 4. à l'image de moins 4 et 4 sera plus 5, etc. Donc, on a bien affaire à une application, puisque chaque élément possède exactement une image. On pourrait ici écrire que l'ensemble image de cette application, c'est l'ensemble de tous les éléments qui ont une préimage, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Donc, tous les entiers strictement positifs, n étoiles, puisque les éléments 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 n'ont pas de préimage. Si je trace une droite horizontale par ces éléments, je n'ai aucune préimage. On pourrait également, si j'écris comme ensemble a égale 1, moins 1, donc ces deux éléments-là, alors j'appelle f de a l'ensemble des images de 1 et moins 1, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'ensemble de ces images, en fait, c'était simplement le nombre 2. Donc, je vais écrire f de a égale 2. Ensuite, si je prends l'ensemble b qui est formé des éléments 0, 2, alors f de b, c'est l'ensemble des images de 0 et 2, 0 a comme image 1, 2 a comme image 3. Donc, f de b est constitué de 1, 3. Et prenons enfin l'exemple 4.9.3, h qui va de l'ensemble z vers l'ensemble n, 0, 1, 2, 3, 4, etc. tel que x, a pour image y égale racine de x. Alors, déterminer si cette fonction est une application, on va regarder le nombre d'images. 0 a comme image 0. 1 a comme image 1 a comme image y égale racine de 1, c'est-à-dire 1. 2, ben 2 n'a pas d'image puisqu'on est de z vers n. Alors, par contre, quand on sera de r vers r, alors on aura effectivement une image qui est racine de 2. Pareil pour 3. Ici, on n'a pas d'image. 4 a comme image 2. Le prochain élément à avoir une image, c'est 9 qui a comme image 3. puis on aura 16 qui a comme image 4, etc. Moins 1 n'a pas d'image, bien sûr, puisque je ne peux pas prendre la racine de moins 1. Et pareil pour tous les nombres strictement négatifs. Donc, ce n'est pas une application, c'est une simple fonction. Son domaine de définition, c'est l'ensemble n. Et plus tard, on parlera de la fonction, je l'appelle g, de r vers r, pour l'instant, qui a x associé racine de x. Et en fait, on a quelque chose comme ceci, une représentation graphique comme ceci, le point est ici. Mais là, on constate que le domaine de définition, en fait, sera r plus. Et l'ensemble d'arrivée sera r plus, puisque la réponse, une racine, est forcément positive. Racine de 9, c'est plus 3. Donc, voilà pour cette fonction h dont le domaine de définition est l'ensemble n. Voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée.